Salut à toi, bienvenue sur MyWayFinance. Aujourd'hui, une vidéo spéciale réservée aux jetons des plateformes centralisées. Faut-il investir dessus ou pas ? Dans cette vidéo, je peux te donner quelques idées et je vais te montrer naturellement sur quel jeton je suis positionné. Je te raconterai sur quel jeton j'ai gagné ou perdu déjà de l'argent. Allez, c'est parti ! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et je le fais. Nous allons parler des jetons des plateformes centralisées dans lesquelles j'ai investi ou sur lesquelles je suis encore investi. Est-ce que c'est nécessaire d'en avoir ? Est-ce que ça n'est pas nécessaire d'en avoir ? De manière générale, le jeton d'une plateforme doit avoir une utilité pour avoir un intérêt. Une utilité pour les utilisateurs de la plateforme, baisse de tarifs, baisse de change, facilité d'utilisation, nouvelles options. Pourquoi pas ? Si le jeton n'a pas d'utilité, je pense que celui-ci n'a absolument aucun intérêt d'exister. J'ai donc sélectionné quelques jetons de plateforme. Je vais t'en parler et pour l'instant, ça n'est à mon niveau qu'une idée d'investissement. Je n'ai pas investi aujourd'hui sur aucun de ces jetons, si ce n'est le dernier de la plateforme Bitpanda dont je vais te parler et te montrer combien j'ai gagné jusqu'à présent. Nous allons commencer par le jeton CRO. C'est le jeton Kronos. C'est la plateforme Crypto.com. Tu en as entendu parler. C'est une grosse, grosse, très grosse plateforme internationale qui est Tssam en France, qui est facile d'utilisation, mais néanmoins très chère à l'utilisation quand on achète de la crypto, quand on swap de la crypto. Très chère parce que centralisée et voulant conquérir le monde, voulant se rendre indispensable. Cette plateforme possède également une carte Visa qui va te permettre d'aller directement payer chez les commerçants à l'aide de ta monnaie fiat ou de ta crypto-monnaie. Ces différentes cartes peuvent être payantes ou non. Si elles le sont, elles peuvent te rapporter des rewards, c'est-à-dire un retour, un cash battle, pardon, dès lors que tu paies. Il y a quelques années, je possédais cette carte. J'étais, je pense, dans les premiers utilisateurs, les premiers millions d'utilisateurs, entendons-nous bien. J'ai profité d'un retour sans investissement de 1% à chaque paiement. C'est-à-dire que j'allais chercher, par exemple, un petit chocolat et une baguette de pain. Ça me donnait 1% de l'ensemble de mes dépenses. J'ai donc utilisé cette carte jusqu'au moment où ils ont changé leur braquet marketing et fait le choix d'arrêter de donner 1% de retour ou 2% de retour. Je ne sais plus la carte que j'avais. L'entreprise a passé un bull run puis un second bull run. Elle est toujours là. Elle paraît plutôt costaud puisqu'aujourd'hui, elle dépose des millions et des millions de dollars auprès de différentes institutions sportives pour pouvoir être présente et effectivement montrer qu'elle existe et faire profiter de ses services tout le monde. Aujourd'hui, je crois que c'est même la Ligue des champions qui se voit sponsorisée par Crypto.com. Si ce n'est pas le cas, mets-moi en commentaire. Grave erreur, tu racontes n'importe quoi, blablabla. Ça ne me fera rien. Ensuite, ce jeton, je pense très sincèrement qu'il a un avenir certain dans l'explosion du bull run. Je m'explique. Parce que le jeton, c'est celui qui va profiter en premier quant aux nouvelles ouvertures de comptes sur Crypto.com. Ici, tu peux voir que le CRO, donc le CRU, l'offre totale est de 30 milliards de jetons. Il y a déjà été distribué 27 milliards de jetons. Ça veut dire qu'on arrive au terme de la distribution totale du CRO. Si on arrive au terme de la distribution totale du CRO, celui-ci va commencer à se comprimer, à se compresser pour, pourquoi pas, avoir plus de demandes que d'offres et donc monter progressivement. De plus, par l'ouverture des comptes, la nécessité d'avoir un CRO pour utiliser cette plateforme et baisser ses coûts, il y a certainement de nouveaux utilisateurs qui vont acheter en masse le CRO pendant le bull run. C'est un jeton qui est uniquement, selon moi, intéressant pour ça. On peut néanmoins également stacker ce jeton. Mais mon gros problème avec ce jeton, c'est que son stacking est bloqué, je crois, pendant 28 jours, ce qu'on appelle les périodes. 28 jours, c'est-à-dire qu'on met le jeton, je crois de mémoire qu'on peut monter jusqu'à 20% d'APR, mais quand on veut en sortir rapidement, il faut attendre un délai de 28 jours. Et ça, c'est hors de question pour moi. Donc, pour une valeur future d'achat du jeton sans le stacker pour bénéficier de la montée et de l'entrée des nouveaux accédants à la crypto, j'ai envie de dire pourquoi pas. De plus, quand on regarde son parcours, tu vois ici, on est en une journée, on va aller mettre ça en une semaine. Tu vois, le jeton est au plus bas et semble, donc il est à 0,08 dollars. Il est au plus bas. Donc, si effectivement, le futur me donne raison quant à l'arrivée du bullrun ou nous donne raison, pourquoi pas une montée importante de ce jeton qui a donc un potentiel. Il est à moins 91% de son ATH et comme tu peux le voir ici, il a un zéro multiple, il est à moins quelque chose. Voilà, on n'a rien gagné avec ce jeton. Donc, pour ma part, il est de côté en observation pour l'instant. Second jeton, c'est le jeton de la plateforme Qcoin qui est à 7,78 dollars. C'est un jeton pareil qui est valorisé 938 millions sur le marché aujourd'hui. La valeur totale diluée serait de 1,1 milliard 330 millions. D'accord ? Ça donne des chiffres, ça donne des chiffres, mais on a du mal à les évaluer. Donc, pourquoi pas ? Aujourd'hui, c'est un jeton qui a déjà fait x 31 pour ceux qui sont rentrés au début. Et comme tu peux le voir ici, le plus bas historique était de 0,33 centimes et il est pourtant rentré à la ICO à 25 centimes. Donc, si tu avais participé à la ICO, tu aurais fait plus 31 aujourd'hui sur ce jeton. Pareil, c'est un jeton de plateforme. Tu peux le mettre en earn, gagner des rewards tous les jours ou toutes les semaines, je crois. Et par contre, celui-ci, il a déjà gagné beaucoup. Il n'est pas du tout en perte comme Crypto.com. Il a une utilité pour amoindrir les frais sur la plateforme. J'ai envie de te dire pourquoi pas, mais personnellement, je n'ai aucunement l'intention de rentrer dessus pour une simple bonne raison. C'est que son multiple est déjà bien trop important par rapport à ce que Qcoin pourrait faire. Même si Qcoin devient Tsan, ça ne m'intéresse pas. Voilà pour ce jeton. Mais pourquoi pas étudier la chose d'un petit peu plus près à ton niveau pour voir si effectivement, ça correspond à tes convictions et ça correspond à ce que tu veux faire avec un jeton de plateforme. Tu vois, il est ultra volatil le jeton. Je te montre sur ces séances semaines. Il est ultra, ultra volatil. Ça, c'est un jeton qui est né au mois d'octobre 2017. Donc, ce n'est pas un jeton qui est tout jeune. Voilà mon avis sur Qcoin. Ensuite, jeton qui a fait des hauts et des bas, qui s'est transformé, qui a changé de nom, c'est le jeton Borg de la plateforme SwissBorg sur lequel j'ai un compte. Je te le dis tout de suite, un compte, un gros compte. Je suis également une génésis dessus. Je suis le projet depuis très, très, très longtemps et j'ai même investi dans la société SwissBorg avec de vraies actions. Donc, je suis totalement partie prenante de ce projet. Donc, à prendre avec des pincettes ce que je vais te dire jusqu'à présent. Donc, ça, c'est un jeton qui a été introduit à l'ICO à 10 centimes. C'est un jeton aujourd'hui qui en vaut 17. N'oublie pas qu'il a changé de nom, qu'il a été dilué. Voilà. Pour moi, en tant qu'investisseur, ça n'a absolument pas été une bonne affaire. Je suis loin, loin de mes objectifs. Je suis resté néanmoins en position pour ce que le Borg m'apporte au quotidien quant aux échanges que je pourrais effectuer sur la plateforme parce qu'encore une fois, c'est un jeton d'utilité sur la plateforme qui me permet d'avoir des frais d'échange bien en deçà de ceux qui n'en ont pas et d'avoir des services différents, rapidité, support, frais gratuits, dans certains échanges, par exemple sur le BTC et naturellement du stacking qui est différencié en fonction de la valeur du jeton. Des launch pads également que l'on peut obtenir avec ce type d'investissement. Tu vois, 983 millions ont déjà été sortis de jetons sur une base de 1 milliard. On est à l'orée de l'investissement sur le jeton. Pourquoi pas rentrer encore aujourd'hui ? Un, pour bénéficier des services sur la plateforme SwissBorg. Et deux, parce que ça y est, ils ont tous été distribués. Pourquoi pas ? Je dis pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est 1 x 1.71 qui n'est pas énorme sur ce jeton. Voilà ce que je peux te dire dessus. Je ne re-rentrerai pas dessus. Je suis suffisamment chargé en Borg même si dans leur approche marketing, ils offrent de belles, belles opportunités avec ce jeton. Voilà. Passons au jeton suivant de la plateforme BitGets. J'ai du mal à le dire. C'est le BGB. Alors, j'ai envie de te dire ça. Je te rappelle, c'est une plateforme non-san. D'accord ? Non validée en Europe. Donc, elle a des risques. Si celle-ci est ferme, t'es marron. Mais, elle a des risques. Ça ne veut pas dire qu'elle va du tout fermer. C'est une plateforme en plateforme qui propose des coins très intéressants. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Voilà, c'est également un jeton d'utilité. Jeux de moire, tu peux également le stacker. Il y en aura une valeur de 2 milliards. Aujourd'hui, il y en a 1,4 milliard directement qui a été distribué. On va aller voir ça tout de suite. Tu vois, le jeton, il est sorti. Il est né, il est né, il est né. Il est né quand ? Il est né en décembre 2022. En même temps que cette jeune et fraîche plateforme. Pourquoi pas ? J'ai envie de te dire, c'est un jeton qui a de l'intérêt. Tu vois ici, on va le mettre, on va le glisser en une semaine. Tu vois, il n'a fait que grimper. Si tu as envie de rentrer en position sur le jeton pour parier sur l'utilisation de plus en plus importante de la plateforme, pourquoi pas ? Mais je pense que ceux qui sont rentrés plutôt en décembre de cette année dernière, 2023, voilà, sont beaucoup plus avantagés par rapport à toi. Ils ont quand même déjà fait une belle plus-value. Tu vois, le jeton, il a été le plus haut historique, 17 centimes. On est à 1,02$. Je pense qu'il a déjà fait une partie de son bonhomme de chemin. Néanmoins, si tu mises sur le bullrun, je pense que celui-ci pourrait être intéressant, effectivement, pour prendre de la vibe. Ça, c'est un jeton qui peut aller très, très, très loin. Je n'en fais pas l'analyse aujourd'hui puisqu'effectivement, il est probable qu'il dépasse son ATH. On est à 30 % de l'ATH. On n'est pas encore en bullrun. Quand le bullrun va arriver, c'est un jeton d'utilité. J'ai envie de te dire qu'il a certainement un potentiel de marché. Personnellement, aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de rentrer dessus. Ensuite, autre plateforme. Nexo, si tu ne connais pas, c'est une grosse plateforme suisse qui est aussi aux États-Unis, qui fait finalement du earn sur des stable coins et de la crypto. C'est un gros mastodonte. Il y a eu plein d'infos, du fund, tout ce que tu veux dessus. C'est bien, ce n'est pas bien. La plateforme est toujours là. Elle est toujours aussi costaud avec autant de garanties. On pose de l'argent. On gagne de l'argent parce qu'on la prête et on peut faire également des emprunts. Ça possède une carte bleue. Je ne t'en ai pas parlé ces deux dernières années. Je possède un compte sur Nexos. Effectivement, je earn certaines crypto-monnaies. À l'époque, j'avais investi sur le jeton Nexo qui te permet d'obtenir effectivement plus d'intérêt. Ils ont modifié leur système d'intérêt. Ils l'ont complexifié. C'est devenu un formidable bordel selon moi. C'est pour ça que j'ai retiré la totalité de mes Nexos et laissé quelques jetons tourner dessus. 560 millions pour un milliard de jetons. On est à peu près à 50% de la libération. Ça vaut 547 millions. Pourquoi pas ? Le jeton vaut 97 centimes de dollars. On a fait un x9, presque un x10 dessus. Je suis dubitatif sur ce jeton sur lequel, très honnêtement, j'ai par le passé, je me suis régalé par le passé. Tu vois ici, j'ai dû rentrer ici 2023. Oula ! Et j'ai mangé, mangé, mangé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on stack, on gagne de l'argent dessus. Mais il est bloqué. Et voilà, ça peut rapporter gros. Je pense qu'aujourd'hui, s'il ne se casse pas la gueule encore un peu plus, je ne rentrerai plus jamais dessus. Là, on est sur un niveau, tu vois, avec plutôt une résistance qui arrive. On va regarder ces prochains jours, ce qui se passe. Mais ça, c'est plutôt une plateforme que j'utilise lorsque je suis sorti du bullrun, bien que celui-ci puisse continuer à commencer, à continuer. Si tu vois mes stratégies, je vais au TP1, TP1, il descend en dessous, je sors, je me mets en stablecoin. Et là, je peux me positionner sur ce type de plateforme. Donc, je n'utilise pas pour l'instant parce que toutes mes liquidités sont sorties. Ensuite, donc je ne mets rien dessus pour l'instant. Ensuite, nous avons le jeton Best. Nous voilà ici, donc à la fin de la vidéo. Le jeton Best, c'est un jeton utilitaire sur la plateforme. C'est un jeton qui vaut 45 centimes de dollars, qui nous donne une multitude d'avantages. Et un des plus gros avantages de ce jeton, c'est qu'il est burn, c'est-à-dire qu'il brûle les jetons tous les mois sur la plateforme, ce qui nous permet de diminuer la quantité globale de jetons émises et de pouvoir bonifier celui-ci dans le temps. Alors, pour l'instant, ça ne marche pas terriblement bien. D'accord ? Ce jeton est disponible essentiellement sur Bitpanda. Si tu n'as pas de compte, ça va être difficile de faire son acquisition. Tu vois, regarde, ici c'est le marché. Tu peux l'avoir sur Itch BTC, sur Bitfinex et sur Uniswap, mais sinon, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas l'obtenir ailleurs que sur la plateforme. Ma recommandation, c'est parce que je l'ai et je fonctionne comme ça, c'est si jamais tu fais le choix d'aller dessus, reste sur la plateforme Bitpanda parce qu'il sert à ça. Il te rapporte automatiquement lorsque tu effectues une transaction par mois. Alors, ça va dépendre de ton nombre de baisse, mais entre 10 et 14 % annuels sur ta valeur de baisse. Regarde, je te montre pour être plus clair. Ici, tu vois mon compte BEST. Tu vois ici, j'ai fait le choix d'avoir 10 000 jetons BEST. Pourquoi 10 000 jetons BEST ? Parce que ça me permet d'arriver à un niveau de VIP, c'est leur appellation, sur Bitpanda. Je suis donc VIP 4, ça va jusqu'à VIP 5. Ça me permet, selon moi, d'avoir un juste milieu entre ce que ça m'apporte en termes de service et ce que le jeton me rapporte. Tu vois, ça vaut à peu près 4 494 euros. C'est énorme. Je n'ai pas mis cette somme là à l'intérieur, je te précise. J'ai eu un rendement total de plus 7 %, ce qui est complètement ridicule, mais je vais t'expliquer ma stratégie. Et voilà. En fait, je ne mise pas sur la valeur du BEST. Je vise le rendement de la valeur du BEST, soit les 12 à 14 % annuels que je reçois dessus. Ces BEST, je les retire pour rester toujours à 10 000 en VIP 4. Ça veut dire que j'obtiens à peu près 18 BEST par semaine. Alors, on va le faire pour te donner un ordre, Didier. 18 x 0,44. Voilà. J'ai à peu près 8 euros. Je touche 8 euros par semaine de BEST. Je les retire systématiquement par semaine parce qu'il faut au moins une transaction par semaine pour pouvoir bénéficier de l'APR du BEST. En réalité, je les retire, mais je les réinvestis dans des alcools, sur la plateforme. Ce qui me permet de faire un petit DCA sur certaines cryptos. Ici, si tu me suis, tu sais que j'investis sur AI, tes protocoles. Donc, je mets à peu près 8 euros chaque semaine sur AI protocoles pour garnir mon bague jusqu'à ce que celui-ci dépasse une certaine résistance dans ma stratégie pour repartir to the moon et bénéficier du bullrun. Et là, j'arrête tout de suite le DCA et je reprends ces BEST pour aller les remettre ailleurs. Le gap entre le VIP 4 et le VIP 5 est tellement important que je ne peux pas me permettre de mettre plus sur le BEST. C'est pour ça qu'ici, tu vois juste plus 7 % parce qu'en fait, je retire toutes les semaines ce que je gagne dessus pour me faire de la liquidité. Pour que tu comprennes mieux, regarde, ici, tu as le programme des BEST et tu obtiens des bonus en fonction du nombre de BEST que tu as et tu as des avantages VIP. Je clique sur avantages VIP et en fonction de ton niveau, tu vois ici, je vais avoir des avantages retirés, utiliser la carte bancaire dans les ATM avec zéro dans le monde entier, des choses comme ça. Mais si jamais je veux devenir VIP 5, il faut que je passe un gap tellement important comme je te disais qu'il n'y a absolument aucun intérêt. Je préfère pouvoir continuer à investir. Donc, conclusion de cette vidéo qui est assez longue, j'espère que tu as suivi jusqu'à la fin, que ça n'a pas été trop lourd pour toi et que tu as appris beaucoup de choses. Conclusion, c'est que je suis positionné en permanence depuis quelques années sur le BEST qui me permet de générer des fonds en APR. Je les prends et je les mets sur d'autres crypto-monnaies. Ce qui me permet de générer un DCA qui n'a aucune charge pour moi puisque c'est le BEST qui me génère les fonds. Voilà la conclusion. Si cette vidéo t'a plu, pouce bleu, abonne-toi, un petit commentaire en deçà. Je suis désolé, elle a été très longue. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage FR